Pendant quinze jours, je m'étais confiné dans ma chambre et je m'étais entouré des livres à la mode dans ce temps-là, il y a seize ou dix-sept ans. Je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches, en vingt-quatre heures. J'avais donc digéré, avalé, veux-je dire, toutes les élucubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public, de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves et de ceux qui leur persuadent qu'ils sont tous des rois détrônés. Mais on ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige ou la stupidité. Il m'avait semblé seulement que je sentais confiner au fond de mon intellect le germe obscur d'une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme dont j'avais récemment parcouru le dictionnaire. Mais ce n'était que l'idée d'une idée, quelque chose d'infiniment vague. Et je sortis avec une grande soif, car le goût passionné des mauvaises lectures engendre un besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissants. Comme j'allais entrer dans un cabaret, un mendiant me tendit son chapeau avec un de ses regards inoubliables qui culbuterait les trônes si l'esprit remuait la matière et si l'œil d'un magnétiseur faisait mûrir les raisins. En même temps, j'entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix que je reconnus bien. C'était celle d'un bon ange ou d'un bon démon qui m'accompagne partout. Puisque Socrate avait son bon démon, pourquoi n'aurais-je pas mon bon ange ? Pourquoi n'aurais-je pas l'honneur, comme Socrate, d'obtenir mon brevet de folie signé du subtil l'élu et du bien-avisé baillardé ? Il existe cette différence entre le démon de Socrate et le mien, que celui de Socrate ne se manifestait à lui que pour défendre, avertir, empêcher, et que le mien daigne conseiller, suggérer, persuader. Ce pauvre Socrate n'avait qu'un démon prohibiteur, le mien est un grand affirmateur, le mien est un démon d'action ou démon de combat. Or, sa voix me chuchotait ceci, « Celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté qui sait la conquérir. » Immédiatement, je sautais sur mon mendiant. D'un seul coup de poing, je lui bouchai un œil qui devint en une seconde gros comme une balle. Je cassai un de mes ongles et lui brisait deux dents, et comme je ne me sentais pas assez fort, étant né délicat et m'étant peu exercé à la boxe pour assommer rapidement ce vieillard, je le saisis d'une main par le collet de son habit, de l'autre, j'en l'empoignais à la gorge, et je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre un mur. Je dois avouer que j'avais préalablement inspecté les environs d'un coup d'œil, et que j'avais vérifié que dans cette banlieue déserte, je me trouvais pour un assez longtemps hors de la portée de tout agent de police. Ayant ensuite, par un coup de pied, lancé dans le dos, assez énergique pour briser les homoplates, terrassé ce sexagénaire affaibli, je me saisis d'une grosse branche d'arbre qui traînait à terre, et je le bâtis avec l'énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un bifteg. Tout à coup, ô miracle, ô jouissance du philosophe qui vérifie l'excellence de sa théorie, je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée dans une machine si singulièrement détraquée, et avec un regard de haine qui me parut de bonne augure, le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me cassa quatre dents, et avec la même branche d'arbre me bâtit de rue comme plâtre. Et par mon énergique médication, je lui avais donc rendu l'orgueil et la vie. Alors, je lui fis fort ce signe pour lui faire comprendre que je considérais la discussion comme finie, et me relevant avec la satisfaction d'un sophiste du portique, je lui dis, « Monsieur, vous êtes mon égal. Veuillez me faire l'honneur de partager avec moi ma bourse. Et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu'il faut appliquer à tous vos confrères, quand ils vous demanderont l'aumône, la théorie que j'ai eue, la douleur d'essayer sur votre dos. Il m'a bien juré qu'il avait compris ma théorie, et qu'il obéirait à mes conseils. »